Il y a beaucoup de plantes qu'on dit saxatiles, c'est-à-dire qu'elles poussent au milieu des roches, des pierres, donc dans des conditions difficiles. Si on se promène en montagne, on va trouver des plantes comme ça qui s'enracinent dans une fissure. Leurs racines, quand une roche tombe, ça m'est arrivé dans la tarentaise de voir une roche qui faisait plusieurs tonnes, d'être tombée. J'ai pris en photo, on voit bien le racinaire d'une toute petite plante, toute petite plante, qui comme ça, un tout petit œillet, qui avait développé un racinaire sur 1m80 de profondeur, et la plante faisait seulement 10 cm de hauteur. Et donc, c'est cette faculté à aller chercher là où il y a peu, et puis à réussir à vivre et à se développer avec peu. C'est pour ça que je dis, il faut qu'elle soit rustique, il faut qu'elle ait envie de survivre. Il ne faut pas des plantes qui aiment le confort, il ne faut pas des plantes qui ont besoin de climats tranquilles, on va dire, de climats où il n'y a pas de contraste. Ce ne sont pas des plantes de littoral, ce ne sont pas des plantes d'un littoral doux. Ce sont des plantes qui s'adaptent d'une manière continue, j'ai presque envie de dire quotidienne, à des conditions extrêmes. Pas forcément. On n'a pas besoin de plein de racines pour survivre à ces conditions. J'ai pris l'exemple d'un petit, tout petit œillet qui comme ça, mais on peut être un sédum, mais un sédum, il ne va pas développer plein de racines. Et les œillets sur les toits ne développent pas plein de racines. On fait très attention d'installer déjà les toits sur des membranes anti-racines, c'est-à-dire qu'elles sont imprégnées d'une substance pour que les racines ne puissent pas pénétrer cette membrane. Et puis, on choisit les plantes qui ne sont pas perforantes. On fait le test du lupin pour vérifier que les membranes sont bien anti-racines. Le lupin, c'est une plante perforante à souhait, c'est-à-dire qu'elle a une racine qui est capable de perforer en très peu de temps des sols très difficiles. Pourquoi ? Parce que après un incendie, le lupin peut réapparaître et perfore la terre qui d'ailleurs est stérile. Et là, il s'installe très vite. Il a des racines qui ont une capacité de perforation extraordinaire. Sur les toits, il faut tout l'inverse de ces plantes. On évite les bambous qui ont aussi une capacité de perforation et puis de compression. C'est-à-dire que la racine du bambou, elle va écarter, écarter, elle va mettre en pression la structure qu'elle veut perforer. Alors que le lupin, lui, il fonctionne un peu comme une perforatrice. Le bambou, lui, il fonctionne par la compression. Et là, on évite toutes ces plantes-là. Et c'est pour ça qu'il y a des listes de plantes interdites sur les toits pour éviter ces problèmes. Inversement, je suis un sédum. Eh bien, j'ai un appareil racinaire herbacé. Je n'émets pas de racines ligneuses. Ligneuses, c'est-à-dire avec du bois dans les racines. Donc le sédum herbacé, c'est-à-dire que ça va être des racines très tendres, très riches en eau et qui sont renouvelées plusieurs fois dans l'année. Et comment je fais pour résister dans des conditions de froid extrême ? Le sédum, il pousse très haut dans les Alpes. On en trouve jusqu'à 1600, 1800 mètres d'altitude. On en trouve aussi en pleine. C'est un genre très riche. C'est la plante rêvée pour faire les toits. C'est pour ça qu'on a commencé par le sédum, parce qu'il s'adapte à toutes ces conditions. Et alors, comment il fait pour résister ? Le sédum, c'est une succulente, succulente au sens où dès que de l'eau tombe du ciel, elle va l'emmagasiner, la garder dans ses tissus. Et alors, il y a des sédums à comportement annuel et il y a des sédums pérennes. Et la différence entre les deux, c'est que les sédums pérennes vont emmagasiner cette eau pendant les périodes de sécheresse, mais ils vont aussi avoir une teneur en sel dans leurs tissus très élevée. Et du coup, ils ne sont pas gélifs. Ils traversent des périodes de moins 30, moins 40. On va trouver ça aussi chez, par exemple, chez les cactés. Par exemple, dans les déserts au Mexique, on trouve des opentia qui résistent à moins 30. On en trouve aussi dans les déserts au Turkménistan où on a des opentia qui peuvent résister jusqu'à moins 35. Et donc, c'est la même technique. C'est-à-dire qu'ils emmagasinent des sels minéraux. Ils ne sont absolument pas ligneux. Et ces sels minéraux abaissent le niveau de gel de l'eau qui est présente dans leurs tissus. Alors, je vais recruter immédiatement. Et même, on va aller chercher tous tes frères, tes sœurs, toute ta famille. Et chez les sédums, par exemple, il y a 1600 genres. Alors, dans les 1600, il y en a des gélifs parce qu'ils ne savent pas emmagasiner. Et ils se ressèment. Donc, eux, ils fonctionnent par réitération de graines. Ils repoussent. Par exemple, en Bourgogne, sur les murs de pierres sèches magnifiques avec les ranges de l'ose posées pour finir le couronnement. Eh bien, c'est recouvert de sédums qui sont pérennes, qui est une forme, un clone du sédum pyrénéum, l'album, qui est très commun. Mais ce clone en Bourgogne, il est gélif. Il disparaît chaque année dès qu'il y a des périodes de gel fortes parce qu'il n'emmagasine pas assez de sel dans ses tissus. Et même, on va aller chercher des cousines. C'est-à-dire, dans les plantes chez les succulentes, il y a plusieurs genres. On va aller chercher, par exemple, des crassulas. Elles nous intéressent énormément crassulades, la famille des crassulacées. Et elles nous intéressent beaucoup parce qu'elles ont une structure, elles ont du volume et elles résistent très bien aux gels.